Il est 10h, le temps de faire un bref point de l'actualité nationale et internationale sur RTI 1. Bonjour à vous et bienvenue. Un conseil d'un ministre s'est tenu hier vendredi à l'ordre du jour. Le projet de loi portant règlement du budget 2012, un budget entièrement exécuté en recettes et en dépenses, il a également été question de la normalisation de la situation sécuritaire dans le pays. Parlant de sécurité, une opération militaire pour boucler la ville d'Agmoville, dénommée Terri. Cette opération va passer au crible la région pendant les deux prochains mois. Il est principalement question de mettre en déroute les bandes armées qui sévissent sur place afin de sécuriser les populations. Abou Sanego. L'opération Terri, initiée par le chef d'état-major général des forces républicaines du côté d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko s'inscrit dans le cadre de la sécurisation du territoire national. Elle vise à lutter contre le grand banditisme, les barrages illégaux et les coupeurs de route. Selon le général des brigades Touré-Sekou, cette opération qui se veut une réussite se doit d'être accomplie avec professionnalisme et rigueur. Il a donc rappelé à ses hommes que la raison d'être de toute armée est la protection des populations. Si nous sommes là en tenue armée, c'est pour défendre cette population-là et ne pas terroriser cette population. La population en voyant le policier, le gendarme, le militaire doit se sentir en sécurité. La population doit aimer son armée et cela dépendra de nous, cela dépend de notre comportement vis-à-vis de cette population. Donc, monsieur, durant cette opération, comportez-vous en professionnel. Je ne veux pas entendre parler de raquettes, je ne veux pas entendre de brimades à l'endroit des populations. En plus d'Agoville, cette manœuvre se fait simultanément dans les autres régions militaires, notamment à Gessabou. Pour la deuxième région militaire, à Toumoudi pour la troisième région militaire et à Ferdké-Sedougou pour la quatrième région militaire. Bénéficiant de l'appui de l'ONU-Ci, qui soutient l'opération avec des aéronefs pour la reconnaissance aérienne, l'opération Terré est exécutée par les forces terrestres, les forces aériennes, la marine et la gendarmerie nationale. L'opération Terré participe à de la mission régalienne et de l'armée d'assurer la tranquillité et la libre circulation des biens et des personnes. La 16e conférence sur le golfe de Guinée sur le gaz a pris fin. Des décisions ont été prises, notamment la formation de l'élite pour renforcer le développement de la production gazière dans la région. Occasion mise à profit par l'État de Côte d'Ivoire pour signer un contrat de partage de production avec une société pétrolière. La capitale ivoirienne a abrité pendant deux jours cette 16e conférence du golfe de Guinée sur le gaz. La chasse aux produits alimentaires prohibés est ouverte. Les agents du service environnemental de la mairie de Kokodi ont déniché et saisi une importante quantité de ces produits proscrits qui, une fois consommés, sont source de nombreuses maladies. Apporter une réponse collective aux menaces transfrontalières, notamment le terrorisme, aider les populations à sortir de la misère, c'est ce que propose le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon pour le Niger. Il a effectué une visite de soutien à cette région en crise. Le patron des Nations Unies a d'ailleurs annoncé un plan marshal pour le Niger. L'affiche du second tour de l'élection présidentielle est maintenant connue à Madagascar. Sans surprise, deux camps s'affrontent. À travers le candidat respectif, celui de Marc Ravolomanane, ancien président aujourd'hui en exil, et celui d'Andri Rajolina, président de la transition au pouvoir. L'heure est donc aux alliances car les deux candidats sont au coude à coude. Mais ce sont les Malgaches qui vont prendre la décision finale le 20 décembre prochain dans les urnes. Et c'est ici que prend fin ce point de l'actualité. Prochain rendez-vous de l'information, 13h sur RTI 1. Et c'est tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada